voilà donc on repart sur lignée en bas rois pour alimenter directement la la bmw i3 alors elle est vraiment très belle en vidéo en photo elle rend ça rend pas mais là de près comme ça elle est vraiment impressionnante vraiment très belle comme voiture alors ce qui fait drôle ce sont les roues ça fait des galettes c'est pas large c'est bien sûr pour optimiser l'autonomie alors ce qui est triste vous voyez à nouveau ce sont le manque d'infrastructures des régions qui n'ont aucune idée de du nombre de voitures électriques qui peuvent rouler mais c'est impressionnant et qui malheureusement s'adapte pas et ne font pas l'effort pour mettre au moins quelques bornes on n'en demande pas cinquante mille il en faut quand même donc elle est si surprenante elle n'est pas très large donc ensuite bien sûr je finirai de l'intérieur si je voulais mettre un coup d'accélérateur ça ferait bye bye au revoir ça c'est sûr il ya deux fois plus de chevaux que sur ma zone et chevaux électriques je vais pas connecter le smartphone c'est directement sur tomtom et il ya une zone de ralentissement sur le parcours vous voyez on est obligé de repartir dans l'autre sens pour justement faire un parcours pour vous montrer la bmw mais en même temps transiter autour d'un point de recharge et que c'est un îlot quoi dans dans un désert alors après dans la route marne c'est comme ça mais si on bascule dans la marne la meuse du département voisin alors là c'est parfaitement équipé tout équipé en borne et gratuite on va voir ce qu'il dit lui pour éviter les points de De mon côté, l'autonomie ne baisse pas beaucoup par rapport au kilométrage que j'ai fait. Du jour à 300 km, je suis parti avec 350 km. La Zoé est excellente. Je dirais que la Zoé est plus polyvalente. Ce sera peut-être même la voiture la plus polyvalente en fin de compte. Sans faire de publicité, c'est avec le recul maintenant que l'on a sur les voitures électriques. On peut dire que... Donc, vous voyez, la charge de la BMW, c'est 11 kW sur une borne de 22 kW. C'est divisé par deux. Et beaucoup de voitures sont équipées comme ça, malheureusement. En type 2, elles ne rechargent pas. Elles n'utilisent pas le potentiel de la borne. Donc, la Zoé peut le faire. Même les futures françaises, Peugeot 208, les Citroën qui arrivent électrifiées, c'est le même principe. Elles sont optimisées pour la prise CCS Combo. Très bien. Mais des prises CCS Combo en France, il faut les chercher. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Je profite pour filmer l'église parce qu'elle est vraiment superbe. La tour, elle est magnifique. Oh, j'ai le tourisme. Alors, c'est le canal qui sort du lac du Der. Parce que du lac du Der, c'est aussi un réservoir d'eau. Alors, ce que, petit reproche que je ferai sur la Zoé, c'est que les feux stop auraient mérité de s'allumer. À un certain moment, quand même, parce que je vois dans les ralentissements comme ça, dans une pente, moi, je n'ai pas besoin de freiner. Le moteur est tellement puissant en régénération que je n'ai pas besoin. Mais ça n'allume pas les feux stop. Et du coup, la personne derrière est surprise. Parce que, déjà, on colle. On en a encore à ce stade-là. Il y a des voitures toujours ventouses. Oui, mais... On n'est pas responsable si ça ne s'allume pas, les stops. Il faut respecter aussi les distances de sécurité. Le système est conçu comme ça. Ça respecte les normes, toujours. Donc, là, on arrive sur la Nationale 4, direction Nancy. Et c'est une Nationale qui a la particularité d'avoir 4 voies par endroit à 110 km heure. Donc, le TomTom GPS s'adapte. Ça fait comme une autoroute. C'est bien foutu, quand même, ce GPS. Malgré tout, graphiquement, c'est très réussi. Alors, il y a des nouveaux systèmes Google qui apparaissent maintenant, qui étaient à l'état de prototype et qui sont en train d'être diffusés à la portée de tous les smartphones. C'est-à-dire que c'est une réalité augmentée, en quelque sorte. Donc, par-dessus l'affichage de la caméra, par exemple, vous filmerez la route avec la caméra, vous avez la direction à prendre avec des flèches, avec plein d'options graphiques qui donnent l'impression d'être dans un monde virtuel, alors qu'on est toujours dans le monde réel. C'est impressionnant. Et ce n'est pas le futur, c'est maintenant. Ça y est. Donc, on se doute bien que, petit à petit, les voitures seront équipées de ce système-là, d'office, d'origine, directement envoyées au niveau des yeux sur le pare-brise. C'est moi qui le dis, mais bon, on se doute bien que, de toute façon, il n'y aurait pas eu un problème. C'est moi qui le dis, mais bon. Là, j'ai retiré le mode économique, puisque le mode économique est bridé à 96 km heure, comme on va attaquer les portions à 110, évidemment. Alors, quand on retire le mode économique sur une Zoé, c'est assez spectaculaire. On le sent bien. L'arrivée de puissance, au niveau d'accélérateur, c'est beaucoup plus réactif et beaucoup plus performant. Et il n'y a que 88 chevaux, je répète. Si vous prenez le moteur R110, donc 108 chevaux, vous avez déjà 20 chevaux de plus. Et ce qui n'a quand même pas rien. Et le futur moteur, enfin le moteur prévu bientôt, là, à la sortie de la Zoé, 135 chevaux. Ça va décoiffer pour un poids quasi équivalent à la Zoé actuelle. Vous voyez, si j'accélère un peu, hop, ça monte dans la zone jaune. Ça va très vite. Un moteur électrique, ça réagit tout de suite. Il n'y a pas de temps mort. Ce n'est pas un thermique. Autant un thermique, ça peut être un veau. Autant un électrique, c'est une fusée. Si on veut un moteur thermique qui ne soit pas un veau, vous vous doutez bien du genre de voiture que ça doit être. J'ai connu, je sais ce que c'est aussi. Et c'est incomparable. L'électrique, il n'y a pas au-dessus. Enfin, la Zoé 4 a toujours été passage obligé des camions. Alors ça, c'est une route qui demande beaucoup de travaux. Vous voyez, il y a des portions qui sont rapiécées. Elle a une conduite très économique. Donc, c'est un peu de temps que la BMW, c'est pas l'autonomie de la Zoé. On le verra de plus près dans la voiture tout à l'heure. Donc 110 maintenant. Voilà. Voilà. Je vais reprendre la même route. Je vais faire un plaisir à rouler à 110. C'est pas un problème. Voilà, il y a une grande descente. Et je remarque que la BMW n'allume pas ses stops non plus. Voilà. Donc, ça fait comme la Zoé. Là, on freine pas du tout. La régénération, là. Je vais récupérer 6 kilomètres, 7 kilomètres maintenant. Ça va très vite. Sans freiner. Voilà, on arrive à l'île de la barroie. Une des rares communes qui possèdent une borne très standard. Elle est assez tarabiscotée, cette voiture-là. Il y a plein de choses partout à voir. Les phares arrière, on dirait, des yeux. Les sourcils blancs. Oh, c'est original. Il faut voir à l'intérieur. J'ai eu un aperçu d'intérieur. C'est beau, c'est sûr. Ah, c'est du BMW, merci. C'est sûr, je vous le répète. Tout est à l'aide. Cugnotant, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Où c'est qu'est l'Est-Borne ? Par contre, beaucoup de pierres par ici. C'est une borne gratuite. Bon, très bien. La trappe de recharge se trouve à l'arrière. Je fais la bien. L'ITI, elle va pouvoir charger vraiment plein poids à R50. Il faut voir, c'est pendant combien de temps elle va rester pleine puissance. S'il y a beaucoup de voitures, dès 50%, c'est assez cool. Oui, je crois que je n'ai pas enregistré comme une enloude. Il s'allume maintenant le bouton rouge. Je recommence vite fait. Sur la flash, là-bas, il est passé devant la blague. Oui. Oui. Alors là, j'en reprends parce que j'avais oublié d'appuyer ce bouton d'enregistrement. Ça m'étonne pas de moi, de toute façon. Là, vous voyez, c'est une borne comme à Saint-Valentin. Une borne très standard. Parce que vous avez tous les standards de puissance disponibles. Cha-Demo. Donc, c'est CS Combo qui alimente directement la BMW. La future Zoé sera équipée de cette prise-là. Et aussi de la Type 2 à 22 kW. Et vous avez donc la prise 43 kW ici en Type 2. Donc, la Zoé est la seule à exploiter les 43 kW qui sortent de là-dedans. Ça va très vite. Je ne sais pas si je te branche à ma voiture en même temps. Je ne crois pas. La dernière fois qu'on a utilisé ça avec quelqu'un. Moi, j'étais en Zoé. J'étais déjà en train de charger. Lui est arrivé avec une I3, justement. Il n'a pas voulu attendre. Donc, il dit, on peut sûrement charger. Il a branché 10 000 plus tard la borne disjonctée. Ah bon ? Oui. Donc, je pense qu'ils vont mieux éviter.